La question sur le voile qui s'est à nouveau imposée, par exemple, depuis deux semaines. Est-ce que tout est en partie d'une phrase de Jean-Michel Blanquer qui dit « Le voile n'est pas souhaitable parce que ce qu'il dit de la condition féminine n'est pas conforme à nos valeurs ». Est-ce que vous partagez cette idée-là, Cécilia Thiers ? Je pense qu'on est vraiment à un tournant. On est à un tournant dans pas mal de domaines. Et il faut essayer d'abord d'être tournant le plus tranquillement possible et avec le plus de raison et de distance. Il faut que la tolérance règne aujourd'hui. Le port du voile est une vraie question. C'est un vrai problème, mais qu'il faut essayer de dédramatiser tout ça et essayer d'en parler avec énormément de tolérance. Je pense qu'il y a trop de violence dans les termes, pas mal de sujets d'ailleurs, non seulement le voile, mais la dépénalisation du cannabis, etc. Je trouve qu'on est vraiment à un tournant de notre société qu'il faut essayer d'aborder avec énormément d'ouverture d'esprit et énormément de tolérance. Et vous ? Vous savez, sur le sujet du voile, ce sujet qui est si nucléaire, pour reprendre l'expression qu'on utilise dans le livre, moi j'ai un problème quand je vois des policiers français essayer de légiférer le port du voile, même si j'ai mes opinions sur la vue de la femme de l'islam. Mais je ne vois pas comment on peut accepter que le gouvernement essaie de légiférer là-dessus. J'ai un vrai problème. Donc il ne faut pas légiférer ? Non, je pense que ça revient à la liberté individuelle. Mais ce que vous dites, c'est que le voile, il dit quand même quelque chose de la relation homme-femme ? Oh bah oui, mais vous savez, vous devez inviter quelqu'un qui est beaucoup plus expert sur la matière, sur le sujet. Oui, mais vous avez décidé de vous en parler de ces sujets. Oui, absolument. Dans notre contexte et entre deux générations. Mais vous, justement, avec votre génération et puis avec le regard aussi, depuis les Etats-Unis, vous dites que cette société, aujourd'hui en France, elle est aussi délétère ? Oui, s'il y a une valeur aux Etats-Unis qui est vraiment cardinale, c'est la liberté individuelle. Et moi, si je me rapproche d'une étiquette, même si je ne les aime pas trop, c'est celle de libéral, de l'ancien terme. Et je pense que les femmes ont le droit de mettre absolument ce qu'elles veulent.